Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter aujourd'hui comment réaliser un traceur de courbe avec un écran TFT 3 pouces et demi. Alors, là la réalisation, là on a un Arduino Mega, on a un écran TFT donc 3 pouces et demi, on a trois potentiomètres dont un qui va servir pour le balayage, deux qui vont servir pour des ponts diviseurs pour simuler les courbes entrant sur l'Arduino Uno et on a un interrupteur qui va nous permettre donc de faire bouger l'offset, c'est-à-dire qu'on va décaler la trace qui arrive sur l'entrée analogique à 9 et on va la décaler vers le haut de façon que si les deux signaux présentent des similitudes au niveau de la forme, et bien on puisse les distinguer. Alors on va voir de plus près comment sur notre afficheur cela fonctionne. Nous voici donc dans la partie test. Alors, observez bien une chose, c'est ici par exemple, la trace A8, rouge. Voyez, je fais bouger la tension d'entrée, il n'y a pas de problème, la trace bouge. Si je vais bouger ma tension A9, ça bouge, et si je fais bouger les deux à la fois, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Je vais mettre donc A9 au minimum, et je vais mettre ma trace A8 ici, pour vous montrer le balayage. Regardez, je bouge, je vais diminuer ma vitesse de balayage, et on a le chiffre à côté de balayage qui change. Et regardez, ça évolue très lentement. Donc le balayage fonctionne. Alors là, maintenant, nous avons les deux traces qui sont en similitude. Donc elles se superposent. Alors, ça paraît délicat de les suivre correctement. On peut dire, tiens, est-ce que j'ai perdu le signal ou pas, ou je ne sais pas. Donc il faut pouvoir les décaler. Alors, on appuie sur le bouton Offset. Voilà. Et regardez, les traces sont décalées. Donc, si on avait deux signaux qui ont une forme identique, mais qui se superposent, eh bien, on peut les décaler grâce à ce bouton-là. Alors, dans le code, vous pourrez modifier éventuellement, donc, le décalage d'Offset. Ça ne pose pas un problème en soi. Voilà. Donc, on a la première trace. La deuxième, vous voyez, elles sont toujours décalées. Et si je rappuie sur l'Offset, donc, si je les mets au maximum sur chaque, elles se superposent. J'en fais l'Offset. Elles sont décalées à nouveau. Voilà. Alors, maintenant, on va voir le schéma et ensuite, on verra le code. Nous voici dans le schéma. Devant vous, vous avez une carte Arduino Mega. Cette carte Arduino Mega est connectée à un afficheur de chez OpenSmart de 3 pouces et demi, avec un pilote 93-27 qui gère la carte. Alors, pourquoi 3 pouces et demi et pourquoi j'en parle ? Eh bien, simplement, la connectique de l'afficheur peut différer d'un afficheur à l'autre, mais suivant la taille. Avant d'aller plus loin dans le câblage, je tiens à vous parler aussi que, chez eux, vous allez trouver une carte Arduino Uno mais modifiée avec des connecteurs qui vont recevoir l'afficheur en direct. Ce qui vous donne ce type de montage. Je vous laisse le QR code si éventuellement vous étiez intéressé. Mais là, vous voyez, il n'y a aucun câblage à faire. Moi, j'avais utilisé une carte Arduino Mega parce qu'on va développer d'autres types de montage et on aura besoin d'entrées supplémentaires. Alors, pour le câblage, on a suivi scrupuleusement les indications au constructeur. Donc là, il n'y a rien de spécial. Voilà. Donc là, on câble la partie haute de l'afficheur et là, nous allons câbler la partie basse de l'afficheur. Là, il n'y a rien de compliqué. C'est les données constructeurs. Mais vous les retrouverez quand même sur le QR code qui est indiqué ici, ou sur le lien qui se trouve en descriptif. Vous retrouverez ça, c'est-à-dire le schéma de câblage, dans la doc, où d'ailleurs, vous pourrez récupérer aussi le code qui a été utilisé pour créer cet afficheur, enfin, pour créer ce traceur de courbe. Alors ici, on est sur la partie où on va récupérer les informations pour tracer la courbe. Donc, nous avons besoin du potentiomètre de balayage qui est un potentiomètre de 10 kg et nous avons deux autres potentiomètres qui servent de ponts diviseurs pour simuler une tension. Ces ponts diviseurs sont branchés entre la borne positive et la borne négative. Et on prélève une portion de la tension qu'on ramène sur l'entrée analogique en question, entre autres à 8 et à 9. Nous avons un interrupteur pour l'offset. Quand on ferme l'interrupteur, eh bien, on décale la trace à 9 de 20 pixels, ce qui permet donc de faire, c'est-à-dire que si on a une similitude des courbes, eh bien, avec ça, les courbes s'écartent automatiquement. On va regarder au niveau du câblage. Donc là, on a le négatif, le positif, et on récupère donc les portions de tension sur l'entrée à 8, à 9 et à 10. À 10 étant donc la vitesse de balayage. Il faut savoir que si on enlève donc les potentiomètres de trace, c'est-à-dire trace 1 et trace 2, eh bien, on peut donc affecter une tension qui n'excède pas 5 volts sur A8 et A9 pour tracer des courbes. Si on veut des tensions supérieures, eh bien, là, il faudra utiliser des ponts diviseurs. Et là, vous avez un QR code qui va vous envoyer sur un tuto que nous avons réalisé, qui traite des ponts diviseurs sur les cartes Arduino en général. De plus, on peut aussi mesurer, par exemple, une température. Donc, il faut que la sortie du capteur de température, que la tension n'excède pas 5 volts. Et puis, il suffit de les raccorder sur A8 et A9, et ça fonctionne. En fait, tout fonctionne du moment que vous respectiez la tension max d'entrée, et après, eh bien, il faut faire le mappage, c'est-à-dire, il faut remapper le signal d'entrée en fonction du signal que vous voulez faire apparaître sur l'écran. Voilà. On fera d'ailleurs un tuto avec un enregistreur de température avec ce type de montage. Maintenant, on va passer dans le code qu'on va détailler. Nous voici donc dans le programme, et nous allons donc expliquer assez finement chaque ligne de code. Alors, après avoir inclus la librairie MCU Free, on va créer une instance nommée TFT. C'est un objet qui contient donc toutes les fonctions et caractéristiques définies dans la bibliothèque en question, et permet une interaction avec notre écran. Alors, nous avons sorti un tuto sur la calibration de ce type d'écran avec un grand nombre d'informations utiles, et je vous invite donc à scanner le QR code qui se présente là, pour éventuellement récupérer donc toutes ces informations. Alors, ce bloc là, ces définitions en fait, qui utilisent le mot-clé, donc dièse définie, ne sont pas des variables au sens traditionnel, mais plutôt des constantes pré-processeurs. Elles définissent des valeurs numériques pour différentes couleurs sous la forme de code de couleur 16 bits. Alors, chaque couleur est représentée par une valeur hexadécimale qui correspond à sa représentation dans un format de couleur 16 bits, souvent appelé d'ailleurs RGB 565. Alors, dans ce format, pour rappel, 5 bits sont utilisés pour le canal rouge, 6 bits pour le canal vert, et 5 bits pour le canal bleu. Ensuite, nous devons déclarer la variable val A10 en entier. Alors, cette variable est destinée à stocker la valeur lue depuis la broche analogique A10 de l'Arduino. En dessous de cette variable, nous avons valeur de balayage égale 5. Alors, cette variable représente, elle, la vitesse de balayage actuelle de l'oscilloscope, avec 5 étant la valeur par défaut. La vitesse effective de balayage sera ajustée selon la valeur lue du potentiomètre connectée à cette broche A10. En dessous, nous avons aussi passage A8. Alors, cette déclaration et initialisation de cette variable est là pour contrôler l'affichage des étiquettes A8 et A9. Une valeur de 0 indique que les étiquettes n'ont pas été encore affichées sur l'écran actuel et seront affichées au début de tracé. Elle sera réinitialisée, cette variable, à la fin du balayage. Ensuite, on a deux variables à déclarer pour la sélection de l'offset. On a l'interrupteur offset égale 3, donc ça veut dire que le bouton est relié à la borne 3 de notre Arduino. Et on a offset égale 0, qui est déclaré aussi en entier, qui vont nous servir pour créer cet offset. Alors, cette fonction d'offset est là pour éviter les chevauchements. Si deux signaux ont des valeurs proches ou similaires, ils pourraient se superposer sur l'écran. En activant l'interrupteur, par exemple, l'utilisateur peut décaler l'un des signaux vers le haut pour mieux distinguer les deux signaux. Ou bien, éventuellement, pour la lisibilité. Dans certaines situations, l'utilisateur peut vouloir se concentrer sur des variations ou sur des caractéristiques spécifiques du signal. Et en déplaçant celui-ci vers une position différente de l'écran, il est certainement plus facile de voir ces détails. Alors, une ligne de code qu'on rencontre souvent, c'est Serial Begin 9600. Donc, ça permet à l'Arduino d'initialiser la communication série avec le moniteur série de l'IDE Arduino. Et la personne qui développe peut ainsi envoyer des messages depuis l'Arduino vers le moniteur pour surveiller l'état du programme, par exemple. Afficher des valeurs, signaler des erreurs ou toute autre information utile pour le développement et le test du code en question. Alors, après, on a PIMMOD, Interrupteur Offset, Input, Pullup. Alors, la ligne de code a une fonction spécifique liée à la configuration des broches d'entrée sur une carte Arduino. Et sa principale fonction étant la sécurité contre les états flottants. Sans résistance de tirage, une entrée non connectée ou connectée à un interrupteur ouvert peut flotter, c'est-à-dire qu'elle peut osciller entre un état haut et un état bas, en raison, par exemple, des perturbations électromagnétiques ambiantes ou d'autres facteurs. Ça n'a pas une grande importance, mais on peut avoir toutes sortes d'influences qui peuvent agir sur ces signaux. Alors, cela peut entraîner, évidemment, des comportements imprévisibles et l'utilisation d'une résistance de tirage garantit, en fait, que l'entrée est toujours dans un état connu. Ensuite, nous avons ce segment de code. Alors, ces lignes de code sont essentiellement utilisées pour identifier l'écran TFT connecté. On affiche, donc, l'idée sur la console série, c'est-à-dire que, déjà, on va lire l'idée se trouvant sur l'afficheur, le contrôleur, le TFT.read.id. Donc, là, on va lire sur l'afficheur et on va afficher sur l'écran IDE, donc l'idée en question. Pourquoi ? Bien, il faut s'assurer que derrière l'écran, eh bien, il y a un ID, il y a un numéro de contrôleur qui est fixé. Eh bien, il faut vérifier si votre code a bien récupéré la même valeur, le même code d'identification. Puis, après, on va initialiser l'écran avec ce même ID, c'est-à-dire qu'on l'a lu, on est sûr que c'est bon, donc on l'envoie sur TFT Begin, c'est-à-dire la phase d'initialisation de l'afficheur. Après, on a ces deux lignes qui définissent, donc, l'orientation de l'écran et effacent tout. Donc, la première, définir l'orientation. Donc, on a quatre types d'orientation. L'orientation standard à 90 degrés, 180 degrés et 270 degrés. Chacune correspond à un numéro. Et on a après, donc, une ligne qui s'appelle TFT.5Screen Black. Donc, là, on efface tout ce qui était précédemment affiché en remplissant l'écran de noir. Et enfin, pour afficher notre graphique sur notre écran en TFT, nous avons conçu deux axes principaux. L'axe horizontal représentant le temps et l'axe vertical symbolise la tension. Chaque axe est clairement étiqueté. Ça nous offre une lisibilité quand même optimale pour l'utilisateur. En outre, une étiquette de balayage a été positionnée en haut de notre interface, comme on peut le voir sur l'écran. Elle a pour rôle de fournir des indications précieuses concernant la vitesse de balayage. Nous avons ensuite, donc, la variable X à initialiser en entier et on la fixe à 30. Alors, la variable X est utilisée comme la position horizontale pour le dessin des pixels sur l'écran. Elle est initialisée à 30 afin de laisser une marge à gauche et à mesure que le code exécute la boucle et balaye les données, la valeur de X augmente, déplaçant horizontalement les données qui sont dessinées sur l'écran. Nous avons ici un contrôle et cette boucle FOR parcourt horizontalement la largeur de l'écran en laissant une marge de 40 pixels à droite. A chaque passage, donc, dans la boucle, elle dessine sur l'écran un pixel de la courbe. Je vous rappelle que la courbe est une succession de pixels. Alors, cette ligne de code efface une section rectangulaire de l'écran en la recouvrant d'un rectangle noir. Alors, c'est utilisé, en fait, pour effacer une partie précédente de l'affichage avant d'afficher quelque chose de nouveau à cet emplacement. Alors, cet emplacement est lequel ? Eh bien, on a une étiquette qui s'appelle balayage et à côté de balayage, nous allons avoir une valeur numérique qui nous définit la valeur du balayage. Eh bien, oui, mais aussitôt que vous allez bouger le potentiomètre, il faut effacer, donc, l'ancienne valeur et la remplacer par sa nouvelle valeur. Et son rôle, c'est effectivement d'effacer cette ancienne valeur. Alors, pour cette partie-là, là, c'est la lecture, donc, de la broche de balayage. Alors, l'ensemble de ces lignes sont dédiées à la détermination de la vitesse de balayage basée sur la lecture analogique de la broche A10. Une fois cette vitesse calculée, elle est affichée à un endroit précis de l'écran, ce que je viens de vous dire, informant l'utilisateur de la vitesse actuelle de balayage. Grâce à ce système, l'utilisateur est régulièrement informé de la vitesse de balayage à chaque fois que le programme passe dans cette partie de boucle. Entre autres, si l'on veut bien, c'est non seulement on définit la vitesse qu'on va tracer la courbe, mais on renseigne l'utilisateur de la valeur de notre balayage, qui est une valeur numérique et non pas une valeur de temps. Ensuite, nous avons une ligne de code qui fait appel à un sous-programme qui s'appelle demand d'offset. Alors, j'ai mis ce sous-programme dans un onglet spécifique, ce qui nous permettra éventuellement de le modifier. Alors, on va regarder tout de suite l'intérieur de l'onglet. Alors, dans ces lignes de code qui ne peuvent pas être dissociées, eh bien, en fait, cette fonction joue un rôle très spécifique dans le programme, puisque son but est de permettre l'affichage séparé de deux signaux différents sur l'écran. Cela, afin d'éviter tout chevauchement lorsque deux signaux sont similaires. Alors, l'importance de la variable offset réside dans le fait qu'elle est utilisée pour décaler la position Y du tracé de l'entrée A9 sur l'écran. Ainsi, lorsque l'interrupteur est activé, le tracé A9 est déplacé vers le haut, empêchant ainsi les deux tracés de se chevaucher. Repartons donc dans le code principal. Ce bloc-là, en fait, a pour but de capturer les valeurs des broches analogiques A8 et A9, transformant ces valeurs en des positions spécifiques sur l'écran pour la visualisation. Alors, la valeur de la broche A8 est représentée par un point rouge, comme on peut le voir ici dans TFT, DRO, PIXEL, donc avec les coordonnées et à la fin, c'est marqué READ. On a aussi donc la trace jaune qui est juste en dessous, donc TFT, DRO, PIXEL, avec les coordonnées et on a aussi la possibilité de voir donc moins l'offset, c'est-à-dire que si on a sélectionné l'offset, eh bien, donc la position va se décaler vers le haut et on l'affiche en jaune. ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité dans ce cas-là. On a vu donc, si je reviens tout au début de la ligne, eh bien, on a VAL A8 donc qui est déclaré en entier et qui va lire donc la broche analogie READ A8, on fait la même chose pour A9, on les map à nouveau, donc pour avoir quelque chose qui aille sur l'écran, donc le pixel en question, et ensuite on va récupérer donc ces coordonnées pour afficher notre pixel en question. Ensuite, on utilise ce petit fragment de code qui nous permet d'ajouter donc les étiquettes A8 et A9. Alors, quelle que soit la position de notre signal, si mon signal est plutôt dans les 1 volt, eh bien, l'étiquette se déplacera juste au-dessus, pour être exact, à 12 pixels du signal en question. Donc, c'est pour vous dire exactement mon signal A8 démarre là. Et si j'ai une évolution de mon potentiomètre pas pendant la phase de balayage, mais pour la nouvelle phase de balayage, eh bien, donc, à ce moment-là, il rajoutera l'étiquette correspondante à la position correspondante sur la courbe en question. Et pour éviter que ça soit rondondant, donc à l'intérieur du code, pendant la phase de balayage complet de la largeur de l'écran, eh bien, on ne l'affiche qu'une fois. C'est pour ça que l'étiquette A8 est utilisée une seule fois. Alors là, la ligne X++, c'est une accrémentation. C'est la valeur de la variable X qui augmente de 1 à chaque fois que la boucle tourne. Cela déplace en fait le point d'insertion pour le dessin d'un pixel vers la droite à chaque tour de notre boucle. En conséquence, à chaque nouvelle lecture de données, le graphique avance horizontalement, pixel par pixel. Ça nous donne une impression d'un défilement continu sur l'écran. Alors, ce contrôle en fait est là pour détecter quand le point de dessin X atteint ou dépasse la fin de l'écran. Et enfin, entre les deux accolades, nous avons quoi ? On va effacer l'écran avec la ligne TFT.5 rectangle. Donc là, on dessine un rectangle de noir pour créer l'illusion d'un balayage continu du graphique horizontal. Une fois cet écran effacé, la position horizontale du dessin X est réinitialisée à 30 pour commencer donc un nouveau cycle de balayage. Ça permet de créer un effet de défilement fluide au niveau du graphique sur notre écran. Et enfin, nous avons cette ligne de code qui nous permet de contrôler la vitesse de rafraîchissement du graphique sur l'écran donnant cette apparence de défilement continu. Ça permet de visualiser les données d'une manière plus lisible. Alors, par défaut, on l'a vu en début de code, elle est fixée à une certaine valeur et si on ne touche pas au potentiomètre et s'il est en position basse, eh bien, on utilise cette valeur. En revanche, si on bouge le potentiomètre, eh bien, on va modifier cette valeur de balayage. Et donc, on le verra aussitôt sur l'écran. De plus, la valeur de balayage s'affichera donc sur la partie haute de votre écran. Et enfin, nous avons les dernières lignes. C'est pour rafraîchir après le rafraîchissement de l'écran en noir. Eh bien, on va réafficher donc les axes X et Y ainsi que les différentes étiquettes signalant tension, on a vitesse et on a balayage. Donc, on va réafficher toutes ces valeurs-là à l'écran. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. En espérant que ce tuto vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas un petit coup de pouce et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.